Donc le nom de Dieu, qui est Dieu? Voilà. Apocalypse chapitre 4. Nous lisons du verset premier au verset 3. Je ne sais pas si Ludo peut aussi nous aider. Apocalypse verset 1 jusqu'au verset 3. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit. Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus saisi par l'esprit et voici. Il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardouane et le trône était environné d'un arc en ciel semblable à de l'émeraude. Alors ici, on voit, Ludo, que Jean, n'est-ce pas, reçoit un ordre de la part du Seigneur. Monte ici, n'est-ce pas? On le dit carrément. Donc, c'est un ordre. Et il a entendu justement la voix de Jésus-Christ parce que dans le chapitre premier, il a entendu cette même voix qui ressemblait à un son de trompette. Et le Seigneur lui dit, monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Et quand Jean va être ravi au ciel, qu'est-ce qu'il va voir? Il n'a pas vu trois trônes pour commencer. Donc, il a vu un seul trône et on nous dit qu'il n'a pas non plus vu trois personnes assises sur ce trône. Il a vu, n'est-ce pas? Il a dit, il a dit que voici, il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône, quelqu'un était assis. Même dans le grec, le verbe ici, n'est-ce pas, est au singulier. D'accord? Et on apprend quoi? Au verset 3, il dit, celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardouane. D'accord? Donc, la personne assise sur le trône avait l'aspect de, n'est-ce pas, de la pierre de sardouane et de jaspe. Alors, allons rapidement voir dans Esaïe, chapitre 28, le verset 16. Voilà. Donc, on nous parle d'une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Une pierre angulaire, une pierre de prix. Jaspe, sardouane sont des pierres précieuses. Donc, une pierre de prix. Esaïe, au 8e siècle, n'est-ce pas, avait déjà prophétisé sur cette pierre. Et l'apôtre Pierre, voilà, Pierre, Pétros, dont le nom signifie, le prénom signifie caillou, un petit caillou. Il va nous parler aussi de cette pierre, dans 1 Pierre, chapitre 2, justement, n'est-ce pas, et le verset 4 à 6. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Vous voyez ? Et il est dit ici que, en fait, l'apôtre Pierre nous invite à nous approcher de la pierre, n'est-ce pas, rejetée par les hommes. Cette pierre précieuse a été rejetée, et Pierre nous invite, en tant que pierre vivante, à nous approcher de cette pierre, et elle est choisie, elle est précieuse devant Dieu. Et on nous dit que, et Pierre, en fait, rappelle la prophétie d'Esaïe 28, 16, et voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Alors, Sion, qu'est-ce que Sion, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que Sion ? C'est dans Hébreu, chapitre 12, justement. Hébreu, chapitre 12, le verset 22. Voilà, donc on voit déjà que la Sion, en question ici, c'est la cité, n'est-ce pas, pas céleste, la Jérusalem céleste, mes amis, en gros, le ciel, voilà, donc le royaume de Dieu, en même temps. Donc, voyez bien que, mes amis, la Sion céleste, la montagne de Sion, c'est la cité de Dieu. Et dans Hébreu, chapitre 11, le verset 10. « Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. » Voilà, donc on nous dit que c'est Dieu qui est l'architecte et le constructeur de cette cité, d'accord ? Et voilà, donc, et qui est ce Dieu, justement ? Eh bien, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Voyez, mes amis, la parole est tellement simple, la parole est tellement claire. Donc, il n'y a pas trois dieux, il y a un seul Dieu et Dieu l'a toujours dit dans les Écritures, on le verra, mes amis, d'accord ? Donc, et on voit justement que quand Jean arrive au ciel, il voit cette personne assise sur le trône qui ressemblait à de la pierre, n'est-ce pas ? C'est la pierre précieuse. Et ça, c'est impressionnant, c'est incroyable. Et qu'est-ce qu'on voit par la suite ? Et donc, on voit déjà autour de ce trône, il y avait 24 trônes sur lesquels sont assis les 24 vieillards ou anciens. Et on nous dit, dans le chapitre 5, « Et je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, selé de cette sceau. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. » Écoute, Ludo, on nous dit que personne dans le ciel, d'accord, personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Mais si Jésus n'est pas le même Dieu que le Père, si Jésus n'est pas le Dieu véritable, alors dans ce cas-là, s'il y a trois dieux, trois personnes bien distinctes, dans ce cas-là, mes amis, on dirait qu'il n'y a que le Père qui est digne. Et le Fils n'en est pas digne, ni le Saint-Esprit. Mais on nous dit qu'à part la personne qui est assise sur le trône, personne d'autre dans le ciel, sur la terre et sous la terre n'était digne de prendre ce livre et d'en rompre les sceaux. Et « Je pleurais beaucoup, disait-il, de ceux que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. » Et l'un des vieillards me dit « Ne pleure point, voici le lion de la tribu de Judas, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. » « Je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. » Donc, c'est quand même paradoxal. Vous voyez, regardez un peu ce qu'il va, le verset 7 après. « Il avait sept cornes et sept yeux qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. » Mes amis, qui d'autre que Dieu peut-il avoir les sept esprits de Dieu, les sept yeux de Dieu ? Et qui d'autre ? Vous voyez, à trois reprises, le nombre sept revient. Vous voyez, c'est la perfection. Le Shabbat. Dieu s'est reposé le septième jour. Vous voyez, frère, les sept esprits de Dieu nous parlent de l'omniscience, les sept cornes de l'omnipotence. En fait, les sept cornes, comme vous le savez certainement, nous renvoient, n'est-ce pas, dans Genèse, nous renvoient à Genèse 17 quand Dieu fait révéler à Abraham en lui disant « Je suis le Tout-Puissant », c'est-à-dire en hébreu « El Shaddai ». Vous voyez ? Donc, El Shaddai égale sept cornes. Donc, cet agneau est lui-même El Shaddai. Vous voyez ? Les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre, c'est l'omniprésence. C'est pour cela que Jésus-Christ, après sa résurrection, les Écritures nous enseignent que plus de 500 frères l'ont vu à la fois. Mais cela ne veut pas dire qu'il y a 500 Jésus. s'il se manifeste en tant que père, en tant qu'esprit, en tant que fils. Mais il est Dieu, il est capable de tout. Mais nous-mêmes, là, mes amis, écoutez, vous vous dites que non. Comment est-ce que s'il est lui-même le père, lui-même le fils, lui-même son esprit ? Alors, comment peut-il, quand il était sur terre, mais quand il priait le père, alors c'était comment ? Est-ce qu'il priait lui-même ? Est-ce qu'il se priait lui-même ? Mais comment vous pouvez raisonner comme ça, mes amis ? Je comprends parce qu'il nous manque certainement la révélation. Je prends un exemple. Je suis ici à des kilomètres, certainement, de vous. Pourtant, avec la technologie, avec le micro, je peux parler et, dans une pièce à côté, aussi m'entendre. C'est-à-dire, c'est... Mais Dieu est capable de tout, mes amis. Il est Dieu, il n'est pas limité. Il est... Mais comment vous pouvez comprendre qu'une personne, notamment Jésus-Christ, expliquez-moi dans ce cas-là, comment une seule personne peut-elle être à la fois agneau, lion, pierre, n'est-ce pas ? L'eau de vie, le feu, mes amis, le chemin, la vérité, la vie, l'étoile brillante du matin. Parce que, regardez, quand Jésus-Christ est né, quand il s'est incarné, quand ce Dieu s'est incarné, il était bébé, et en même temps, l'étoile qui orientait, qui dirigeait les mages. Parce que cette étoile, Ludo, comme tu le sais, c'était l'étoile brillante du matin. Et Jésus-Christ le dit dans l'Apocalypse, qu'il est l'étoile brillante du matin. Mais comment expliquez-vous cela dans ce cas-là ? Mais il est Dieu, il est rempli les cieux, il est rempli de tout. Vous voyez ? Et là, les trinitaires vont le dépasser, le séparer en trois personnes. Et donc, du coup, ça apporte à confusion. Alors que dans la Torah, c'est pour ça que même beaucoup de juifs ne veulent pas se convertir. Parce qu'ils disent, mais vous, les chrétiens, vous avez trois dieux. Vous voyez ? Pourtant, dans la Torah, dans le Tanakh, les Hébreux, Dieu leur disait, il n'y a pas d'autre dieux que moi. Je suis Yahvé, je suis l'Éternel, il n'y a pas d'autre dieux que moi. Dieu l'a dit. Dieu l'a dit. Et quand Moïse, Ludovic, lui pose la question dans l'Exode 3, j'irai vers les enfants d'Israël, vers les Hébreux, je leur dirai que votre Dieu m'a envoyé. Mais s'ils me demandent, si jamais ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je ? Est-ce que Moïse, est-ce que Dieu lui a-t-il dit que mon nom, dit-leur que mon nom est père ? Comme certains enseignants nous font croire que le nom de Dieu est père. Mais père n'est pas un nom, c'est un titre. Nos pères biologiques, est-ce qu'ils s'appellent père ? Ou est-ce qu'ils s'appellent Georges, Pierre, Jacques, Mathieu, je ne sais pas ? Voilà, c'est quand même incroyable de rabaisser Dieu à ce niveau-là. Ou on va dire encore que le nom du Saint-Esprit est Saint-Esprit, mais c'est du mensonge. Vous voyez ? Et par rapport au baptême, Ludovic, le Seigneur a dit aux apôtres dans Matthieu 28, « Allez et fête de toutes les enseignants des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et vous verrez que même dans le grec, le nom là est au singulier. Donc Jésus a dit que le Père a un nom, le Fils a un nom, le Saint-Esprit a un nom, et c'est le même nom. Mais c'est ça, Ludovic. Vous voyez ? Et c'est pour cela que quand les apôtres ont baptisé, ils ont baptisé au nom de Jésus. Mais c'est tellement clair, Ludovic. C'est tellement clair. Mais le problème, c'est que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas qui est Dieu. Ils ne savent même pas comment prier parce qu'ils sont mélangés. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, mais c'est comment ? Ils sont mélangés, ils sont troublés parce que les trinitaires nous ont rendus à mauvais service. Demandez aux trinitaires de vous donner un seul verset où Pierre a parlé de la Trinité, où Jacques a parlé de la Trinité, où Paul a parlé de la Trinité. Ça n'existait pas, c'est Tertullien qui est le premier à parler de ça. Ensuite, Athanase, évêque d'Alexandrie, n'est-ce pas, au 4e siècle, en a parlé. Et Augustin d'Hippon, au 5e siècle, en a parlé. C'est comme ça que la Trinité est devenue une doctrine fondamentale dans la chrétienté actuelle. C'est une tradition d'hommes. Parce que ces hommes étaient pour la plupart des philosophes, des philosophes grecs, latins, tout ça, des sophistes, des débatteurs, n'est-ce pas, qui utilisaient la rhétorique, des gens qui réfléchissaient, qui raisonnaient. Donc, ils ont ramené Dieu à la dimension, n'est-ce pas, charnelle, humaine. Ils ont voulu le comprendre avec le langage humain, en se servant d'un langage humain. Voilà pourquoi, mes amis, ils ont créé trois divinités, trois dieux. Vous voyez ? Alors que ce Dieu est un, il joue plusieurs fonctions, plusieurs rôles. Vous voyez, frères et sœurs ? Et c'est terrible, c'est grave de voir à quel point ça a amené la confusion dans l'esprit des gens. On nous dit que l'agneau était assis au milieu du trône. Vous voyez ? Pourtant, il y a des versets qui disent qu'il est assis à la droite du Père. Mais ici, on voit, la droite du Père ne veut pas dire qu'il est assis physiquement comme ça, à la droite du Père, comme s'il y a deux personnes sur le trône. C'est une expression pour nous parler de la position de commandement. C'est tout. Parce que chez les Hébreux, la droite est la position, n'est-ce pas, de commandement, de gouvernement. Comme en Chine, la gauche est la position de commandement, de gouvernement. D'ailleurs, il y a eu même des problèmes quand il fallait traduire la Bible en chinois, en mandarin. Parce que les passages où il est question de Jésus comme étant assis à la droite du Père, il fallait traduire cela littéralement. Et ça posait des problèmes parce que pour les Chinois, la droite est une position maudite. Vous voyez ? C'est plutôt la gauche. Et comment il fallait faire ? Heureusement qu'ils ont laissé ça tel qu'eux. Et ils ont fait comprendre aux Chinois, n'est-ce pas, que c'est biblique. C'est normal. Que nous devons nous aligner derrière la parole. Vous voyez, frères et sœurs ? Donc, là, on voit un agneau assis au milieu du trône, au milieu de quatre êtres vivants, au milieu des 24 vieillards. Qui d'autre que Dieu peut-il occuper la place centrale du trône ? Mais c'est Jésus, le Dieu véritable. Frères et sœurs, maintenant, regarde, mon frère, ma sœur. Regardez. On nous dit, au verset 7, il vint, donc, il vint, et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Alors, c'est lui-même. Mais il vint d'où ? Du trône. Il va où ? Au trône. Mais c'est des métaphores, c'est des... Donc, c'est... Et on est complètement mélangé parce que nous sommes... Notre cabesse, elle n'est pas assez grande pour contenir toutes ces informations, la frère et sœur. Vous voyez ? Par exemple, quand Jésus-Christ a dit par rapport à Lazare, alors qu'il était mort, quand il dit aux apôtres que notre ami dort. Sur le plan humain, si on raisonne avec la mentalité humaine, on dirait qu'il a menti. Mais non, pour Dieu, les morts ne sont pas morts. Pour Dieu, les morts dorment. Alors, vous voyez, maintenant, si on comprend pas le langage de Dieu, on va interpréter mal la parole. Et c'est ce que nous faisons, malheureusement. Vous voyez ? Quand le Seigneur dit, par exemple, que si ta main gauche est une occasion de chute pour toi, il faut l'arracher, il faut la couper. Eh bien, tu vois, elle a interprété littéralement. Il y a des métaphores. Vous voyez ? Et c'est pour cela que nous avons toute cette confusion, mes amis, dans notre chrétienté actuelle. Et nous avons donné naissance à trois dieux. Maintenant, libres aux chrétiens de choisir lequel est le meilleur. Et si c'est grave, c'est grave, mes amis, regardez. Et dans le chemin, la prière la plus connue chez les juifs. De Théoranome, chapitre 6. Le verset 4. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Vous voyez ? J'ma, Israël, Adonai, Elou, Renou, Adonai, Réhad. Vous voyez ? Donc, Et Ad, Un. Et Ad, c'est une unité qu'on ne peut pas diviser. Donc, le Père, le Fils et l'Esprit, mes amis, on ne va pas créer trois dieux. Ce sont des manifestations différentes de ce Dieu. Vous voyez ? Parce qu'il remplit tout. Il joue toutes les fonctions, tous les rôles. Voilà pourquoi on le voit en tant que juge. On le voit en tant qu'avocat. Comment quelqu'un peut-il être à la fois avocat, juge, mes amis ? Mais c'est quand même impressionnant. Est-ce qu'on va dire maintenant que la personne, Jésus en tant qu'avocat, c'est une autre personne ? Jésus en tant que juge, c'est une autre personne ? Il criait plusieurs Jésus ? C'est ça que beaucoup n'ont pas compris. Et nous-mêmes aussi, frères et soeurs, nous-mêmes en tant qu'hommes. Nous-mêmes. Par exemple, parce qu'il me concerne, je suis l'époux de ma femme, je suis le père de mes enfants, je suis le fils de mes parents. Et c'est pour autant qu'il y a trois choras. Vous voyez ? Et c'est ça le drame. Et écoute Israël, il y avait notre Dieu et un seul Dieu. Ça, c'est la prière la plus connue chez les Juifs, le Shema. Et voilà comment nous, chrétiens, nous n'arrivons pas à toucher les Juifs parce que nous avons la Trinité, la Sainte Trinité catholique. C'est grave. Et qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit ? Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit ? Dans Jean 14, Ludovic, verset 6, verset 8, pardon, à 9. Jean 14, verset 8. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu ? Montre-nous le Père. Waouh ! Ludo, mais tout est dit ici. Philippe dit, Jésus, nous t'avons vu, d'accord. Mais montre-nous le Père. Jésus, s'il n'était pas lui-même Dieu, lui-même le Père, le Créateur du Seigneur de la Terre, qu'est-ce qu'il aurait dit ? Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu n'as pas vu le Père. Parce que dans ce sens-là, celui qui voit un chrétien peut voir Dieu au travers de sa vie. Mais là, Jésus n'a pas dit ça. Il a dit, celui qui m'a vu, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas vu. Tu ne m'as, ma, moi. D'accord ? S'il avait dit, il y a si longtemps que je sois avec vous, tu n'as pas vu le Père au travers de mes œuvres. Mais il a dit, tu ne m'as pas vu. Il n'a pas dit, tu ne l'as pas vu. Même dans le grec, c'est comme ça, c'est la première personne du singulier. Et Ludo, c'est tellement clair. Et dans Esaïe, là-bas, regarde dans Esaïe, Ludo. Et ça, c'est magnifique, c'est que le Seigneur nous... C'est la même personne de Dieu, mes amis. Il ne faut pas créer trois dieux. Donnez-moi un seul verset où on parle de la Trinité. Un seul verset. Ça n'existe pas dans les Écritures. C'est extra-biblique. Si vous aimez la vérité, vous devez accepter, mes amis, cette vérité parce qu'elle est biblique. Voyez ? Dieu nous aide. Esaïe 9, 5. Esaïe 9, 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseillé, Dieu puissant, alléluia, père éternel, prince de la paix. Alléluia. Tu vois comment Satan a introduit la doctrine de la Trinité, la Sainte Trinité, mes amis, pour polluer les chrétiens. Ludo, mais c'est terrible. Et à cause de ce message, je suis comme beaucoup d'autres, comme tu le sauras de plus en plus, comme d'autres ministères, taxé de sorciers, magiciens, égarés, illuminés, brannamistes. Moi, je n'ai pas, comment dire, reçu les enseignements de Branham. Non, pas du tout. Mais nous devons être bibliques. Moi, mon problème, c'est la Bible. Moi, mon problème, c'est la Bible. Vous me direz, mais quand Jésus dit, mais le Père est plus grand que moi, mais là, c'est Jésus-Christ, c'est homme qui parlait. C'est l'homme. Parce que Colossiens 2.9 nous dit que, on va le lire tout à l'heure. On va le lire tout à l'heure. Je suis vraiment, mes amis, que Dieu nous aide. Il l'a ésaillé au 8e siècle en tant qu'un bon juif, un bon prophète, un vrai prophète. Il dit quoi ? Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Mais qui d'autre que Dieu peut avoir la domination sur son épaule ? On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. Mais attends, c'est pour cela que cet enfant est né, les mages l'ont adoré. Or Dieu, quand il a donné les dix paroles à Moïse, le premier commandement, c'est quoi ? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te prosterneras pas devant lui. Tu ne l'adoreras pas. Pourtant, mes amis, cet enfant a été adoré. Ben oui ! Mais quel Dieu cherchez-vous encore ? Quel Dieu cherchez-vous encore, frère et soeur ? Et la parole nous dit, on l'appellera, comment ? Dieu puissant, père éternel. C'est cet enfant-là qu'on appellera père éternel. Ludo, ce n'est pas Chorah qui le dit. C'est écrit noir sur blanc. Prince de la paix. Mais, mes amis, moi, je ne sais pas comment vous voulez encore que... Voilà, c'est magnifique. Jésus, regardez, regardez ce que notre frère Jean nous dit encore, Ludo, dans Jean 1. C'est quelque chose de magnifique que Jean nous raconte là-bas dans Jean chapitre 1er. Mais, vous voulez le nom de Dieu. Le nom de Dieu, c'est clair. Il n'y a pas d'autre Dieu que Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce que vous voulez encore, mes amis ? Jean 1.1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Bon, honnêtement, honnêtement, sur le plan humain, ce langage peut être troublant. D'accord ? Comment quelqu'un peut être avec... Comment une personne peut être avec une autre personne, et être en même temps cette même personne-là ? Comment Chorah peut être avec Chorah ? Au commencement était Ludovic, au commencement était Ludovic, Ludovic était avec Ludovic, et Ludovic était Ludovic. Est-ce que ça, c'est humain ? Est-ce que c'est ça le langage humain ? Mais non ! On ne peut pas le comprendre avec l'intelligence humaine. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Regarde le verset 3. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ludovic, mais ça c'est terrible. Toutes choses ont été faites par elle. Quand la Bible dit toutes choses, ça veut dire toutes choses. Or, si Jésus-Christ est une créature, ça voudrait dire qu'il s'est créé lui-même. Et ce n'est pas possible. Parce qu'on nous dit que toutes choses ont été créées par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. D'accord ? Et qu'est-ce que la parole nous dit encore au verset 14 ? Là, ça casse tout, là. Et la parole a été faite chère, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Donc cette parole s'est faite chère, c'est-à-dire qu'elle est devenue fils. Parce que ce créateur voulait donner aux descendants d'Adam la vraie image de fils et de fille qu'il voulait. C'est pour cela qu'il joue plusieurs fonctions. Le fils, pour ceux qui ont besoin d'être des véritables fils. Le père, pour ceux qui ont besoin d'être des bons pères, n'est-ce pas ? Et l'époux, pour ceux qui ont besoin d'être des véritables époux, en fait, il nous donne des modèles. Il remplit plusieurs fonctions et il joue plusieurs rôles, n'est-ce pas ? Et il représente plusieurs modèles, en fait. Il est le bon modèle du fils, du fils que le Père veut, que lui-même veut. Il est le bon modèle du Père, pour les pères. Il est le bon modèle de l'époux pour les époux. Il est le bon modèle, mes amis, du chemin pour ceux qui veulent être des chemins. Le bon modèle pour les avocats, pour ceux qui veulent être des avocats. Le bon modèle pour les juges, pour ceux qui veulent être des juges. Mais c'est ça qu'il faut comprendre, c'est tout. N'allez pas le disséquer en plusieurs personnalités, en plusieurs religions, je ne sais pas quoi. Parce qu'aller dire que Jésus n'est pas la même personne que le Père, mais ça c'est grave, c'est créer plusieurs dieux. Mais prouvez-moi dans le ciel, là-bas sur le trône, qu'il y a plusieurs dieux. Il y a plusieurs personnes sur le trône. C'est parce qu'on n'arrive pas à comprendre le mystère de la piété. Voilà pourquoi, avec nos raisonnements, nous voulons, n'est-ce pas, le diminuer. Il a pris la forme humaine. Oui, il a pris cette forme-là et devenant semblable aux hommes, mais il était 100% homme et 100% Dieu. Regardez ce que Colossien 2.9 nous dit, Ludo. Colossien 2.9, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En lui habite corporellement, on n'a pas dit que toute la plénitude de la divinité. Mais la parole est claire. Mais c'est en Jésus qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Maintenant, dis-moi, s'il y a encore un Père à côté quelque part, mais là, il y a un problème. Mais oui, mais c'est ça, non ? Est-ce que vous avez compris un peu, là ? Les écailles tombent, j'espère. C'est tellement évident. Tu peux prendre le micro pour si tu veux parler un peu, là ? C'est tellement évident, là. Toute la plénitude. Depuis ma conversion, j'étais tellement tourmentée par ces trois. On m'a dit, il y a trois dieux, et chacun a un ministère. Et c'était pour mon très grand problème. J'ai même demandé, en allant ramasser une fois, une prêtre orthodoxe, qu'est-ce que c'est ? Et il ne savait pas, lui-même, personne ne pouvait me répondre. Mais c'est qu'aujourd'hui, je vois vraiment la vérité. Alléluia. Oui, oui. Parce que Dieu dit ici, la grâce et la vérité, ce sont venues par Jésus-Christ. Voilà. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, entre parenthèses, le Fils unique qui est dans les scènes du Père, lui, l'a fait connaître. Mais c'est clair. C'est clair. Eh bien, voilà. Il y a si longtemps que je sois avec vous, disaient-ils aux apôtres. Tu ne m'as pas vu. Mais c'est prophétique. Donc, il est capable. Alors, les gens vont dire, mais quand il était sur terre, il priait qui ? Mais ça, c'est Jésus-Christ, homme, qui priait Jésus-Christ, Dieu, le Dieu véritable, pour nous montrer comment il faut prier. C'est tout. C'est ça, le mystère de la piété. Regardez. Est-ce que vous savez que même avant la grâce, avant que la grâce ne soit promulguée, Dieu parlait à Dieu lui-même de ton homme ? Ah, bon Dieu. Oh, Seigneur, aide-nous. Que Dieu nous ouvre les yeux. Exode, pardon. 34. Oh, Seigneur, merci pour les écailles qui tombent. Versets 5 et 6, Ludo. L'Éternel descendit dans une nuée, se tîna auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Proclama. On continue. Qu'est-ce qu'il dit là, lui-même ? Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Il parle de lui-même à la troisième personne. Voyez ? Est-ce que ça fait de lui maintenant deux personnes ? Hein ? Mais c'est, Ludo, il est temps que les chrétiens connaissent le véritable Dieu. On nous a caché, Satan a caché, n'est-ce pas, le véritable Dieu. Satan a voulu nous cacher cela, mes amis. C'est impressionnant. C'est incroyable. Jésus-Christ est présenté comme le seul créateur, le seul maître, le seul rabbi, le seul seigneur. Il y a un seul seigneur, la parole nous dit. Et il est seigneur. Mais c'est, vous voulez qu'il y ait combien de seigneurs encore, frères et sœurs ? Hein ? Et qu'est-ce que Pierre nous dit ? Paul nous dit dans la version d'Arbi, là ? Martin, que nous allons prendre dans Romains chapitre 9, verset 5. Mes amis, il n'y a pas trois dieux, il y a un seul Dieu. C'est Jésus qui se révèle comme le Père, comme le Fils, comme l'Esprit. Ça va, Martin ? Merci. Donc, alors, nous sommes dans Romains chapitre 9, verset 5. Merci Seigneur pour ta parole. Donc, Ludo, tu peux nous lire, s'il te plaît ? On n'a pas qu'on dise à Shora, est en train de raconter des salades ? Desquels sont les Pères, et desquels selon la chair est descendu Christ, qui est Dieu, sur toute chose, béni éternellement. Amen. Ah oui, c'est plus précis, là, oui. Oui, c'est plus précis. Maintenant, la confusion vient aussi du fait que, dans 1 Corinthien 14, là-bas, au 26, on dit que le Fils sera soumis au Père, qui est Dieu. Mais là, c'est le Fils, c'est normal, parce que la fonction du Fils, après le royaume de 1000 ans, n'est-ce pas ? Là, nous allons rentrer pleinement dans la révélation du Père. Voyez ? Ce sont des fonctions qu'ils jouent. Et on a créé des personnalités, des personnes bien distinctes, comme s'il y a trois personnes dans une même personne, et ça crée une confusion. Mais mes amis, là, c'est impressionnant. Il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu. Et c'est pour cela que quand les gens disent, non, mais comment le Fils priait le Père quand il était sur terre ? Mais on a vu dans Exode 34, ici, Dieu lui-même, Yahvé, va proclamer le nom de Yahvé, va parler de lui-même à la troisième personne du singulier, comme s'il y avait deux personnes. Mais c'est le même Dieu. C'est grave, Ludovie, comment Satan a réussi à introduire cette doctrine démoniaque, la Sainte Trinité. Voyez ? C'est créant ainsi la confusion dans les cœurs de chrétiens, mes amis. Et cette confusion perdure jusqu'à ce jour. Et des milliers de pasteurs, des prophètes, mes amis, vont enseigner cela, sans aucun fondement biblique. Parlant de la Trinité, mes amis, dans leurs écoles bibliques, alors qu'aucun verset biblique ne parle du mot Trinité. C'est impressionnant de voir à quel point, mes amis, on a falsifié la parole. Et nous sommes dans 1 Jean, chapitre 5, verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils, Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Ah ! Voyez ? Donc, c'est clair. Jésus est, bel et bien, voyez, le Dieu véritable. Voyez ? Et maintenant, quand Moïse lui pose la question, dans Exode 3, verset 13. J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'il me demande quel est son nom, que leur répondrai-je ? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle, je suis, m'a envoyé vers vous. Voyez ? Moïse pose la question, mais si je vais, et qu'on me pose la question, quel est son nom ? Si je leur dis, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous, mais s'ils me demandent quel est son nom, est-ce que Dieu a dit, va leur dire que je m'appelle le père ? Mais les Hébreux avaient plusieurs pères. Pharaon était aussi appelé père, par les Égyptiens, le père de la nation. Donc, il fallait bien qu'il y ait une distinction. Dieu va maintenant dire à Moïse, va leur dire que celui qui s'appelle, je suis, en hébreu, c'est Aïa. D'accord ? Aïa. Et là, on voit le Ya, le, n'est-ce pas, diminutif de Yahvé. Le tétragramme. Voyez, frères et sœurs, il y a déjà eu un enseignement là-dessus. Et que signifie le nom de Jésus-Christ ? Ben, Yahvé est sauveur. Hein ? C'est terrible. Et Moïse reçoit la révélation du nom de Dieu. Et dans, mes amis, Esaïe 43. Oh Seigneur, aide ton peuple. Esaïe 42, 8 d'abord. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. C'est clair, Ludo. Dieu dit dans Esaïe qu'il ne va pas donner sa gloire à un autre. Hein ? Donc si le Père est différent de Jésus dans ce cas-là, hein, en tant que Dieu, j'entends par là, ce sont des fonctions, mais dans ce cas-là, mes amis, Dieu a donné sa gloire à un autre. Il s'est contraigné lui-même. Parce que Jésus, on l'adore. Parce qu'on l'a adoré. Étienne l'a prié. Seigneur Jésus-Christ, reçois mon esprit. Qui d'autre que Dieu peut recevoir les esprits des gens ? Regarde, Ludo, nous sommes tous d'accord qu'Étienne a remis son esprit à Jésus. Il a prié comme ça. On peut le lire rapidement. Acte. Acte. Chapitre, je crois que c'est chapitre 8. Chapitre 7, vers la fin, je crois. Oui, 7, verset 58 à 60. D'accord. En entendant ces paroles, il était furieux dans leur cœur et il grinçait des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Et il poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles et se précipitèrent tous ensemble sur lui. Le traîneur hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements au pied d'un jeune homme nommé Saül. Et il lapidait Étienne qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Qui devait recevoir son esprit ? Jésus. D'accord. On a vu que la droite de Dieu, c'est la position la plus élevée. D'accord. Et regarde, Ecclésiastes 12, 9, Ludo. Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Et qu'est-ce que Ecclésiastes 12, 9 nous dit ? Ecclésiastes 12, 9. Avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Ah ! Que l'esprit retourne à Dieu. Étienne connaissait ce passage. Voilà pourquoi il savait également que Jésus-Christ était Dieu. Et Dieu, il lui a remis son esprit. Donc le fils, Jésus-Christ en tant que fils, il a remis son esprit au Père. Dieu, donc voilà, Père, donc je te remets mon esprit. Donc, vous voyez, aucune créature ne peut recevoir l'esprit d'une autre créature. Ce n'est pas possible. Donc, c'est Dieu lui-même. Il n'y a qu'un seul Dieu, mes amis. Et qu'est-ce que Paul nous dit dans 1 Corinthiens, chapitre 8 ? Ce sont des passages que Dieu me donne. Pour vous, frères et sœurs. Pour que la religieuse de Dieu soit brisée dans nos cœurs. Que la théologie et cette doctrine démoniaque soient arrachées, mes amis, de nos cœurs. Que nous recevions la pleine libération, la délivrance, révélation de ce Dieu. Dans 1 Corinthiens, chapitre 8, mes amis, le verset, mes amis, 6. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Et un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Mais un seul Dieu. Et Paul nous dit dans les Romains, 9 et 8, 9, 5, que Jésus est Dieu. Vous voyez ? Et il dit qu'il y a un seul Dieu. Et le Père, on l'appelle Seigneur. Le Fils, on l'appelle Seigneur. L'Esprit, on l'appelle Seigneur. Est-ce qu'il y a trois Seigneurs ? Non ! Or, l'Esprit, donc, or le Seigneur, c'est l'Esprit, nous dit Paul, dans 2 Corinthiens 3. Voilà. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Mais il y a un seul Seigneur, Paul nous dit, dans Ephésiens 4. Vous voyez ? Le Père est la vie éternelle, Jésus est la vie éternelle, l'Esprit est la vie éternelle. Est-ce que c'est pour autant qu'il y a trois personnes distinctes qui se discutent sur le trône là-bas ? Comment ils vont gérer, comment elles vont diriger, comment elles vont... Mais c'est la confusion, mes amis, là. Pourquoi on nous a présenté un Dieu confus comme ça, mes amis, alors qu'il y a un seul Dieu ? Toutes les Écritures nous parlent d'un seul Dieu, d'un seul Créateur, qui a créé le ciel et la terre. Et Moïse demande son nom, et on lui dit, son nom, c'est Aya, Yahvé. Vous voyez ? Et Jésus, on l'appelle, mes amis, son nom, c'est Yahvé, est sauveur. Et c'est lui seul qui sauve. Et dans Esaïe 43, verset 8, qu'est-ce que Dieu dit ? Qu'on fasse sortir le peuple aveugle qui a des yeux. Non, pardon, 42, 8, excusez-moi. Et je, pardon, je suis l'éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Donc son nom-là, quel est l'honneur de Dieu ? Et bien, avant que Christ ne vienne, donc il s'est présenté comme étant Yahvé, d'accord ? Et Yahvé, donc, vient de Aya, être dans l'existence. Donc, il est celui qui existe par lui-même. Et voilà. Donc, je ne rentre pas dans la définition en hébreu de ce nom-là, parce qu'il y a déjà eu un enseignement là-dessus. Et puis, donc, dans Yahvé, il y a Yod, il y a la lettre E, la lettre Wav, il y a la lettre E encore, il y a quatre lettres. Donc, voilà. Et on en parlera une autre fois. Et dans Esaïe 43, le verset 11. C'est moi, moi qui suis l'éternel, et à part moi, il n'y a point de sauveur. Ludo. Dieu mentirait-il ? À part Yahvé, le Créateur, à part Dieu, il n'y a pas de sauveur. Mais pourtant, Jésus, quand il est venu, qu'est-ce qu'on l'appelait ? Là aussi, verset 3, verset 3. Car je suis éternel dans Dieu, les saints et les saints sont donc sauveurs. Voilà. Voilà. Numéro 11, c'est moi, moi qui suis éternel, et hors de moi, il n'y a point de sauveur. C'est clair. Voilà. Donc, il n'y a pas de 3 sauveurs. Et maintenant, ils disent, mais oui, mais pourquoi Dieu dit dans Genèse là-bas, crayons l'homme à notre image ? Pourquoi il parle au pluriel ? C'est un pluriel d'excellence. C'est tout. Crayons, c'est un pluriel d'excellence. C'est tout. Ça ne veut pas dire que mes amis, ils se sont concertés tous les 3. Comment on va procéder, tout ça ? Mais attends, mes amis, il y a un problème là, les amis, comment vous pouvez concevoir une telle absurdité ? Voyez ? Et c'est tout. Et en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Voyez ? Et c'est pour cela, dans l'Apocalypse, le Père est Alpha et Omega, Yeshua est Alpha et Omega. C'est clair. Voyez ? Il dit, je suis l'Alpha et l'Omega, celui qui était, qui vient, qui était, qui y est et qui vient et qui vient. Voyez ? Et dans Zacharie 14, on nous dit que l'Éternel paraîtra et ses pieds se poseront sur le monde des oliviers. Et qu'est-ce que les anges ont dit aux apôtres quand Christ est monté au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé du milieu de vous, de la montagne des oliviers, reviendra de la même manière que vous l'avez vu, allant au ciel. Voyez ? Et c'est ça. Et quel est son nom ? Et bien, actes 4, 11 à 12. Actes 4, 11. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Mais Ludo, regardez. Il n'y a de salut en aucun autre. Pourtant, l'Ésaïe, là-bas, Dieu disait qu'il est le seul sauveur, qu'il n'y a pas d'autre sauveur que lui. Donc, si Jésus est différent du Père, alors ça pose un problème avec les Écritures. Voilà. Et parmi les hommes, il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné. Et quand on dit que le Père est un nom, ça pose un problème, mes amis. C'est un titre. C'est un titre. Et pour couronner encore le temps, tout là, Philippiens chapitre 2. Oh, Dieu est magnifique. Verset 9. C'est surtout le verset 9 et 10. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Ça, c'est, il a élevé, Dieu a élevé, Jésus-Christ est homme, toujours. Donc, voilà, son humanité. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Mais attends, Ludo, afin que tout genou fléchisse. Donc, dans ce cas-là, si le Père est une autre personne, donc dans les cieux, tout genou fléchisse. Donc, dans ce cas-là, les genoux du Père fléchissent aussi devant Jésus. Ça pose un problème. Si ce n'est pas la même personne. Ben oui, c'est évident. Vous voyez ? Et en plus de ça, on nous dit qu'il a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom. Donc, si le Père est un nom et que Jésus est différent du Père, s'il y a deux dieux, donc c'est dans ce cas-là, le Père, son nom est moins important que le nom de Jésus, parce qu'on dit que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Ça pose un problème avec les trinitaires. Ben oui, mes amis. Ben oui, il y a un seul dieu et il joue plusieurs fonctions, plusieurs rôles. Arrêtez de vouloir le disséquer en trois personnes distinctes. Parce que sur le trône, il y a un seul trône, il y a une seule personne assise dessus, mes amis. Et l'agneau est assis au centre du trône, frères et sœurs. L'agneau est adoré, l'agneau est digne de recevoir la louange, l'honneur, la gloire, la majesté, mes amis. Il est le Créateur, notre Dieu véritable et il s'est incarné pour nous sauver. Et c'est ça le mystère de la piété, mes amis. Voyez ? Donc, et que toute langue, toute langue, dans ce cas-là, si le Père est différent de lui, donc sa langue aussi confesse que Jésus-Christ est Dieu, parce que ça pose un problème. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu, le Père. Ben oui. On l'appelera Père éternel. Alors dans ce cas-là, enlevons ce verset. Nous sommes d'accord que la fonction du Père n'est pas celle du Fils. La fonction du Fils n'est pas celle du Saint-Esprit. Nous sommes d'accord parce qu'il joue plusieurs rôles, plusieurs fonctions. Tout comme moi, la fonction, ma fonction de l'époux n'est pas celle du Père. Voyez ? Mais est-ce que c'est pour autant qu'il y a trois Shorah ? Voyez ? Je suis esprit, âme et corps. Est-ce que c'est pour autant que mon âme part à gauche, mon esprit à droite et puis mon corps physique reste quelque part ? Voyez ? Je suis esprit, âme et corps. Mais je suis un seul homme. Voilà. Dieu, c'est pareil, il nous a créé cette image. Ce sont les fonctions. Alors arrêtez de vouloir le disséquer en créant la Trinité et en la défendant bec et ongle. N'est-ce pas ? Arrêtez d'être changeant. Non, et ça, le pantecotisme ne nous a pas aidés. Le protestantisme ne nous a pas aidés avec cette doctrine, la frère et la soeur, surtout par-dessus tout le catholicisme, nous a vraiment pollués avec cette doctrine qui vient de l'enfer. L'apôtre Paul disait dans Intimité 4 que l'esprit dit expressément que dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons par l'hypocrisie des faux docteurs, portant la marque de la flétrition dans leur propre conscience. Vous voyez ? Et c'est exactement ce qui s'est passé après ces écrits de Paul. Eh bien, Tertullien est venu tel un faux docteur pour, mes amis, enseigner la Trinité. Vous voyez ? Et c'est terrible, mes amis, de voir à quel point cette doctrine a pris racine dans la chrétienté. Alors que toutes les Écritures nous présentent un seul Dieu, un seul Dieu, un seul Dieu, un seul Dieu. Donc, le nom de ce Dieu, c'est Jésus-Christ, bien sûr. Le Dieu de gloire. Il joue le rôle du Père, il joue le rôle du Fils, il joue le rôle de l'Esprit. Et c'est pour cela, pour finir, regarde ce que lui-même disait, Ludo, dans Matthieu 28. Ah, ça, c'est magnifique. Et comment les apôtres ont compris cela ? Matthieu 28. Le verset 16 à 20. Les onze disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ludo, ils étaient combien ici quand le Seigneur a parlé ? Onze. Onze, hein ? Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il leur dit ? Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Comment quelqu'un qui n'est pas Dieu tout-puissant peut-il être avec onze personnes dans onze endroits différents au même moment ? Si c'est le Dieu lui-même. Donc, c'est pour cela qu'on nous dit qu'il a les sept esprits de Dieu qui vont partout dans toute la terre. Et qu'est-ce qu'il dit ? « Baptisez-les au nom du Père, au singulier, du Fils et du Saint-Esprit. » Ça veut dire que le Père, le Fils et le Saint-Esprit portent le même nom. Car ce ne sont que des fonctions qui sont jouées par ce nom-là. Par la personne qui porte ce nom-là. Il a demandé aux apôtres de baptiser les gens au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Maintenant, comment les apôtres ont baptisé les gens ? Allons voir, mes amis, dans les Écritures. Parce qu'ils avaient compris la révélation. Allons voir la parole de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Nous sommes, mes amis, dans... Oh Dieu, Dieu est bon, frère et soeur. J'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. Nous sommes dans Acte, chapitre 10. Judo, le verset... Ça, c'est notre frère, Pierre. Le verset 47 à 48. « Alors, Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ? » Et il ordonna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur. Ah ! Sur quoi il le pria de rester quelques jours. « Qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur. » Comme le Père est Seigneur, l'Esprit est Seigneur, le Fils est Seigneur, mais au nom du Seigneur. Vous voyez ? Et encore, voilà dans Acte, toujours, chapitre 8, verset 16. Verset 15 à 16. « Car ceux-ci arrivaient chez les Samaritains prière pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. » Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. C'est ça le nom du Père et du Fils Saint-Esprit, c'est Jésus. Donc quand Chora dit que le nom du Père est Jésus, les gens me traitent de sorciers, magiciens, faux prophètes. Non, il a déraillé. Venez qu'on fasse un débat public. Ne vous cachez plus dans vos montagnes là-bas. Venez qu'on s'asseye sur un plateau sur le Mont Carmel, qu'on partage, qu'on me prouve le contraire. Voilà, avec la parole. C'est beaucoup plus facile d'être sur son blog, d'être derrière son ordinateur, de balancer des messages comme ça. Il faut qu'il y ait des débats publics. Que le peuple maintenant suive ce débat avec ses grands docteurs pour qu'on sache maintenant qui dit vrai, qui dit faux. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et qu'est-ce que les apôtres ont fait ? Ils ont baptisé au nom de Jésus-Christ. On ne les a pas vus baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit parce que c'est le même nom que portent ces fonctions-là. C'est la même personne. Et la parole est claire là-dessus, frères et soeurs. Allons voir encore d'autres passages parce que c'est la parole, frères et soeurs. Nous devons être dans la parole, dans le message. Oh, j'aime la parole de Dieu. Nous sommes dans l'acte, la conversion de Paul. Acte chapitre 9. Au verset. Et mes amis, 17. Et au verset 16, on nous dit que Paul devait souffrir à cause du nom de Jésus. À cause du nom de Jésus. Quel est le nom de Dieu ? Quel est le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ? C'est Jésus. Vous voyez ? On va le voir. Et on continue dans l'acte chapitre 19, Ludo. Verset premier au verset, n'est-ce pas, 7. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit ? Quand vous avez cru ? Ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé ? Et les répondirent, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ses paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Paul aussi suit la même chose, le même message, pratique le même baptême. Et on nous dit qu'il a baptisé les douze disciples qui avaient reçu le message de Jean au nom de Jésus-Christ. Vous voyez ? Baptisez-les au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Et les apôtres nous ont fait comprendre que ce nom-là, c'est Jésus. C'est pour cela que Satan n'aime pas ce nom. Et voilà comment il a amené les gens à dire que Père est un nom. Est-ce que vous chassez les démons au nom du Père ? Est-ce que vous chassez les démons au nom du Saint-Esprit ? Est-ce que vous construisez les églises, les hommes, j'entends par là. Est-ce que vous établissez les églises au nom du Père, Fils et Saint-Esprit ? L'Esprit au nom de Jésus. Voyez ? Pourquoi vous voulez prêcher autre chose aux chrétiens ? Pourquoi vous ne voulez pas vous repentir pour revenir à la parole véritablement ? Et accepter que la Trinité n'est pas une doctrine biblique. Ce n'est pas parce que ce Dieu se révèle en tant que Père, Fils et Saint-Esprit qu'il faut commencer maintenant à dire qu'il y a trois personnes qui se disputent le trône au ciel. Qui sont là pour vous embrouiller les chrétiens avec ces enseignements. On a été embrouillés pendant des années frères. Le temps est venu pour que les chrétiens découvrent le véritable Dieu. Qui est Dieu véritablement ? Frères et sœurs, au nom, le seul nom de Dieu que nous connaissons aujourd'hui, c'est le nom de Jésus-Christ. Le Nouveau Testament nous a présenté le nom de Dieu. Arrêtez de dire aux gens que le nom du Père est un nom. Ce n'est pas un nom, c'est un titre. Il n'y a aucun verset qui le dit, aucun. On voit la fonction du Père dans les Écritures, oui. On voit la fonction du Fils, oui. La fonction de l'Esprit, oui. Et qu'est-ce qu'on voit également par rapport à ce nom-là ? Vous allez voir que le nom du Père est Jésus, le nom de l'Esprit est Jésus. Parce qu'on nous dit que Dieu est Esprit dans Jean 4. Est-ce qu'il y a deux Esprits ? Dieu est Esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent un Esprit en vérité. Mais l'Esprit est Dieu. Il n'y a pas trois dieux, mes amis. Arrêtez avec cette doctrine démoniaque. Si vous êtes pasteur, docteur, enseignant, prophète, repentez-vous. La trinité d'une doctrine est démoniaque. Et regardez ce nom-là. Vous allez voir que le nom du Père est Jésus, le nom du Saint-Esprit est Jésus, le nom de Jésus est Jésus. Allons voir, parce qu'on nous dit que son nom, qu'il y a un seul nom qu'il nous a donné, qu'il nous est donné sous le ciel. Apocalypse chapitre 19. Chapitre 19, oui c'est ça, versets 12 et 13. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Mais voilà ! Son nom est la parole de Dieu. Est-ce que le Père, mes amis, n'est pas la parole ? Est-ce que l'Esprit n'est pas la parole ? Est-ce que le Fils n'est pas la parole ? Voyez ? C'est pour cela, Jean 1, 1 nous dit, au commencement, était la parole, la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc le nom du Père est la parole, parce que le Père est Dieu. Le nom du Fils est la parole, parce que le Fils est Dieu. Dieu, le nom de l'Esprit est la parole, parce que l'Esprit est Dieu. On nous dit dans Jean 4, versets 23 à 24, que Dieu est Esprit. Voyez ? Or, la parole est le nom de Jésus. Alors, pourquoi vous n'acceptez pas que le Père s'appelle aussi Jésus ? C'est pour cela que Jésus-Christ disait aux apôtres, après sa résurrection, regardez, regardez, oh Jésus de Nazareth, oh l'Esprit est magnifique, frères et sœurs. Il nous montre, il nous fait tomber les écailles ce soir encore, afin que nous découvrions les merveilles de sa parole, frères et sœurs, alléluia. Oh Dieu de gloire, oh alléluia. Jean 21, verset, n'est-ce pas, 3 à 5. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortèrent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, enfant, n'avez-vous rien à manger ? Ils lui répondirent, non. Enfant, mes enfants. Là, ils parlent comme un père. N'avez-vous rien à manger ? Mes amis, c'est terrible comment Satan a trompé et continue à tromper des milliers de chrétiens. Voyez, c'est grave. Les apôtres l'ont adoré. Les mages l'ont adoré. Marie de Magdala et l'autre mari l'ont adoré. Nous continuons à l'adorer. Donc, ce que vous adorez, trois dieux. Si vous adorez, si vous pensez que le père est différent du fils, en tant que fonction, oui, c'est une fonction qui diffère, mais c'est la même personne. Et si vous pensez que Jésus n'est pas la personne du père, Jésus n'est pas la personne de l'esprit, c'est grave. Parce que le Saint-Esprit, on l'appelle l'Esprit de Dieu, on l'appelle l'Esprit de Jésus aussi. Jésus l'appelle mon Esprit. Le père l'appelle mon Esprit dans les Aïe là-bas. Ils ont attristé mon Esprit, le Père disait, le Dieu d'Israël disait. Mais si Jésus est différent du Père, dans ce cas-là, comment est-ce que chacun peut dire que le Saint-Esprit est son Esprit ? Ce sont des fonctions, c'est simple. Ce sont des fonctions, mes amis, qu'il a jouées. Ce sont des rôles. Ce sont des... Voilà, le Père est un titre, le Fils est un titre, le Saint-Esprit est un titre. C'est tout. Je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à rajouter. Ludo ? Moi, je suis dans la joie. Parce qu'en fait, tu avais dit il y a quelques temps de ça que de plus en plus, on allait parler de Jésus. Mais en fait, je suis en train de réaliser que c'est ça la vraie réforme. Amen. Et je pensais à, tu sais, dans Timothée 4, on connaît ce passage, mais moi, c'est un verset qui m'a beaucoup touché personnellement. Mais je réalise qu'en fait, c'était ce qu'on est en train de faire où Paul dit. Je trouve que c'est un peu comme un testament. Il dit à Timothée, comme s'il lui transmettait le relais. En fait, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus Christ qui doit juger les vivants et les morts. Donc, on voit bien que c'est là encore Jésus qui est Dieu. Et au nom de son avènement et de son royaume, donc c'est en ce nom-là qu'on doit faire ces choses, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec douceur et toute douceur et instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. C'est ça. La saine doctrine, effectivement. C'est Christ. La divinité de Christ, effectivement. En fait, moi, je me rappelle à ma conversion, on avait, tu sais, avant les baptêmes, des espèces de, je ne sais pas comment on appelle ça, de formation. Et puis, quand on abordait la Trinité, mais c'est toujours compliqué parce que le gars, il n'arrivait pas à nous l'expliquer et nous, on ne comprenait rien. Et quand on priait, on disait, mais je prie au nom de qui ? Je ne comprenais rien. Mais en fait, tout ça, c'est diabolique parce que si on ne comprend pas, on n'est pas libéré. Effectivement. Et du coup, la portée du nom de Yeshua, elle est diminuée. Et comme c'est un nom qui a toute puissance, si on ne réalise pas qu'il est Dieu, sa puissance, elle est diminuée dans nos vies parce que notre foi est mal orientée. Et c'est pour ça que Paul dit à Timothée, mais je t'en conjure, c'est ça que tu dois prêcher. Et plutôt qu'effectivement de se réfugier dans les grottes, dans les Cévennes ou je ne sais pas où, confrontons la parole. Mais il faut que la saine doctrine soit, que Jésus-Christ soit révélée. Et ce n'est pas grave de se tromper. Ce qui est grave, c'est de persister parce que la réforme, on a besoin d'être réformé. Moi, le premier, c'est en permanence. Et je découvre que plus tu prêches ces derniers temps sur le nom de Yeshua, plus ça libère. Et honnêtement, le Saint-Esprit en moi se réjouit. Et à chaque fois que Jésus est élevé, le Saint-Esprit en moi est excité et vraiment, j'ai la joie. Donc, ça montre qu'indépendamment de moi, Jésus qui est en moi dit Amen. Parce que Jésus dit enfin, il parle de moi. Enfin, il réalise que je suis le nom qui a été donné au-dessus de tout nom. Et donc, le chrétien qui entend ça, il est libéré parce que l'esprit de Jésus qui est en nous dit, vas-y, c'est ça, c'est ça la réforme. Et c'est ça qui a été enfermé. Est-ce que tu sais, quand tu parles du nom, justement, qui était le vôtre de tout nom, est-ce que tu sais que, comme tu le sais dans Genèse 14, quand Melchizedek apparaît à Abraham et il, n'est-ce pas, lui révèle un autre nom de Dieu qu'Abraham ne connaissait pas, El Elion, le Très-Haut. D'accord ? Et le nom de Jésus, on nous dit, est au-dessus de tout ce nom-là. Tu te rends compte, Ludo ? Donc, dans le Nouveau Testament, quand dans Philippien, il est dit dans Philippien 2 là-bas qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Donc, il est au-dessus de ce nom-là qui est le nom le plus élevé, le plus glorieux. Parce que c'est pour cela que ce nom-là n'était pas encore révélé avant, n'est-ce pas, la promulgation de la grâce. Même s'il y avait des gens qu'on appelait Jésus chez les Grecs ou Jésus chez les Hébreux, Josué, Yehoshua. Parce que Moïse est le premier à avoir utilisé ce nom-là, Yehoshua, Yahvé et Salut. C'est vrai qu'on trouvait, mais la personne dont il était question n'était pas encore révélée. Et maintenant, ce nom-là est le nom de Dieu le plus glorieux, le plus magnifique, le plus puissant. Voyez ? Il a révélé certains de ce nom à l'époque de Moïse, bien avant à l'époque d'Abraham, tout ça, comme El Elion. Mais le nom de Yeshua, de Nazareth, le Yeshua, le Messie, Yeshua, le Messie de Nazareth, n'était pas encore manifeste, révélé. Et quand il est venu, eh bien, tout ce nom-là, El Elion, El Shaddai, le tout-puissant. Et Yahvé, tout ce nom était des parcelles du nom de Jésus-Christ. Donc, tout ce nom se trouve, n'est-ce pas, dans le nom de Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il disait que vous chasserez les démons en mon nom, n'est-ce pas ? Donc, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, à chaque fois, voyez ? Et voici donc comment vous devez prier notre Père, parce que la fonction du Père, Jésus en tant que Père est celui qui reçoit nos prières, le Père est celui qui reçoit, voyez ? Donc, tout tourne autour de ce nom, parce que quand on invoque ce nom, automatiquement, le El Elion se manifeste. Quand on invoque ce nom, le El Shaddai se manifeste. Donc, ça veut dire qu'à l'époque où El Shaddai était révélé, c'était que ce nom, la Kigeki, qui agissait. Mais le nom de Jésus-Christ, quand on l'invoque, automatiquement, Satan découvre le El Shaddai, au même moment, le El Elion, au même moment, Yahvé, au même moment, mes amis, le Je suis. Donc, le nom de Jésus, quand on l'invoque, tous les aspects des noms que Dieu avait révélés aux prophètes d'avoir la grâce, se manifestent dans leur globalité. Donc, du coup, Satan ne peut pas résister quand on invoque ce nom-là avec puissance, avec sincérité. Voilà pourquoi, quand les sept fils de Sévane, à Acte 19, ont vu Paul chasser les démons au nom de Jésus-Christ, ils ont allé attraper quelqu'un qui était fou, ils ont voulu invoquer ce nom-là sur ce monsieur, et ça n'a pas marché parce qu'ils n'avaient pas reçu la révélation, ils n'avaient pas reçu la personne de Dieu en eux. Voilà pourquoi ce nom n'a pas fonctionné. Mais ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur, comme Sauveur, comme Dieu, comme le seul chemin, la seule vérité, la seule vie, quand ils invoquent avec sincérité ce nom, automatiquement, tous les autres noms que Dieu avait révélés aux prophètes, avant que Christ ne soit manifesté, avant qu'il ne vienne sur la terre, tous ces noms-là, automatiquement, se manifestent. Voilà pourquoi les démons sortent facilement. Voilà pourquoi les malades sont guéris facilement. Voilà pourquoi, mes amis, il y a le réveil, parce que ce nom-là bouleverse le monde, l'enfer, les cieux. Voilà pourquoi il dit qu'au nom de Jésus, tous les genoux, maintenant, fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute la langue, même les mouches confessent, même les oiseaux confessent, même les plantes confessent, même le vent confessent, même Satan confessent. Et au nom de Yeshua, Oh my God, alléluia. Jesus Christ. Jesus Christ. On a un téléphone, là, mes amis. On a un coup de fil. Oh, gandamaya kassakalaitjina mandalakassakaporelejina. Oh. C'est ça, le message principal, Ludo. Les gens ont voulu m'amener, comment, me coller l'image de l'enseignement de la dîme, comme si je parlais de la dîme matin, midi, soir. C'est pas ça, c'était juste pour balayer. Le message central que Dieu m'a donné, par rapport à la réforme des églises, c'est la révélation du nom de Dieu. Voyez ? Nous sommes à minuit dans l'horloge de Dieu, pratiquement. Et l'épouse, l'épouse s'est endormie. Et maintenant, des voix prophétiques crient ici et là, mes amis, voici l'époux. C'est ça, le message. Voyez ? Le message central. Voyez ? C'est pour cela que nous sommes axés sur la personne de Jésus-Christ. C'est ça, la sainte doctrine. C'est ça, l'évangile, mes amis. Paul dit, l'évangile, mes amis, concerne Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça, le message. C'est la puissance de Dieu pour le salut auquel on croit. Jésus-Christ. Oui, allô ? Allô ? Allô ? Voilà, ça passe pas. Oh Seigneur, merci. Allô ? Et Paul disait, je ne veux rien savoir d'autre, parmi vous, dans 1 Corinthiens 2, que Christ et Christ crucifiaient. Il disait qu'il n'avait pas d'autre message que Jésus-Christ. Allô, bonsoir. C'est ça, le message de Paul. Que Tertullien et d'autres faux docteurs ont voulu occulter. Allô ? Avec la Trinité. Allô ? Et puis, les apôtres, dans Acte 5, quand ils ont été devant le Sanhedrin, les pharisiens ont dit quoi ? N'avons-nous pas, ne vous avons-nous pas expressément interdit de prêcher, d'enseigner en ce nom-là ? Voyez ? Parce que c'est le nom qui dérange. Même aujourd'hui, dans nos entreprises, avec vos employeurs, vos collègues de travail, si vous prononcez le nom de Dieu, vous dites Dieu, il n'y a pas de problème. Mais si vous dites Jésus, ça pose un problème. Ça dérange. Voyez ? Alors, pourquoi vous ne voulez pas justement comprendre que le nom du Père est Jésus, le nom du Fils est Jésus, le nom de l'Esprit est Jésus, c'est la même personne de Dieu. C'est le même Dieu. Pourquoi vous ne voulez pas l'accepter, vous les trinitaires ? Il faut qu'il y ait une réforme profonde. Voyez ? La révélation de ta parole est claire. Et elle donne de l'intelligence au simple. Ça veut dire que la révélation du nom de Jésus, parce que son nom est la parole de Dieu. Le psalmiste le dit, le psalm 119. Voyez ? Et c'est ça qui est magnifique. J'aime l'évangile. Mes amis. Oh, que Seigneur, que le Seigneur soit glorifié. Oui, Benoît ? Allô ? Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. On n'entend rien ? Allô, bonsoir. Allô ? Voilà. Un pas de retour. Nous avons une personne en ligne. Allô ? Allô ? Oh, le Seigneur est bon. Voyez, le peuple est libéré. Allô, bonsoir. Dieu a simplifié les choses. Nous cherchons beaucoup de détours. Voyez ? Beaucoup de détours. Allô ? C'est grave. Allô ? Quand Pierre-Paul était sur le chemin de Damas pour aller persécuter les chrétiens, qui se révéla, lui, sur ce chemin ? Jésus-Christ. Voyez ? Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu est bon. En tout cas, que cet enseignement soit diffusé partout et que les chrétiens redécouvrent ou découvrent leur Dieu, le nom de leur Dieu, et qu'ils le servent avec fermeté, avec joie, avec... Je mérite la gloire et l'honneur. Je mérite la gloire et l'honneur. Je mérite la gloire et l'honneur. Je mérite la gloire et l'honneur.